Salut les gens, voilà l'épisode numéro 3 de l'aventure Bepo. Alors ça fait 6 mois en fait que j'ai tourné la dernière vidéo, donc il s'est passé beaucoup de choses entre temps. En résumé, c'est super positif, je suis super content. Mais en gros je vais faire 2 vidéos, je vais faire une vidéo qui va parler un peu de ce qui s'est passé il y a quelques mois et puis ensuite je vais faire la vidéo de là où j'en suis maintenant. Donc, il y a quelques mois, en gros, après la dernière vidéo, il s'est passé à peu près un mois, ensuite je suis parti en vacances une semaine, donc pendant tout ce temps là, j'ai jonglé entre Azerty et Bepo puisque je vous avais dit que j'avais un clavier avec des autocollants transparents, ce qui me permet de voir l'Azerty quand même et de pouvoir repasser en Azerty de temps en temps parce que les débuts ne sont pas très faciles. Donc, j'ai jonglé entre Azerty et Bepo pendant, on va dire, pendant encore un mois après ma dernière vidéo. Et puis je suis parti en vacances et au retour de vacances, je me suis dit là, je m'y mets vraiment sérieusement, même si j'avais déjà à l'époque envie d'intervertir certaines touches, je me suis dit, je vais quand même continuer pour voir si j'arrive pas vraiment à m'habituer au Bepo officiel. Donc, à mon retour de vacances, en gros, pendant deux semaines et demie, trois semaines, j'ai fait que du Bepo. J'ai pas fait d'Azerty, donc évidemment, c'était pas super facile. J'étais aux alentours de, j'ai fait des tests de 33, 35 mots par minute, contre, je le rappelle, 100 mots par minute en Azerty. Donc, j'en étais à peu près là à ce moment-là et je commençais à bien m'habituer à la chose, à bien connaître le clavier et tout. Et puis, je me suis dit, je vais quand même m'arrêter, enfin, je vais quand même faire une pause parce que je savais pertinemment que je voulais intervertir certaines touches parce que, voilà, il y a des trucs qui me plaçaient pas sur le clavier. Et donc, pour pas trop m'habituer au Bepo officiel, j'ai décidé de repasser en Azerty le temps de découvrir comment me faire mon pilote avec ma disposition à moi qui m'irait bien à 100%. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir qui est positif, c'est qu'en deux semaines et demie, trois semaines, j'ai vraiment senti les progrès. Enfin, ça va vraiment super vite. Alors que sur Azerty, je sais pas combien de temps j'avais mis pour avoir à peu près le même niveau, 33, 35 mots par minute, mais je sais pas, ça avait dû prendre au moins trois mois de plus ou, enfin, multiplié par, voilà, multiplié par deux, multiplié par trois, je sais pas. Voilà, donc c'était positif. Après ça, j'ai demandé de l'aide sur le site de la communauté Bepo, sur le forum, en fait. J'ai eu quelques réponses, des échanges par mail avec des gens et finalement, j'ai découvert que c'était pas si compliqué que ça de faire son propre pilote. L'espèce de manuel qui est sur le forum est très flippant, mais en fait, c'est plutôt simple de faire son pilote. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'essais avec un comparateur de disposition qui permet de voir la différence entre tel clavier et puis tel autre. Donc, je faisais une inversion à la fois, donc j'inversais une chose et puis je voyais si les résultats étaient mieux ou pas, etc., etc. Donc, j'ai fait, j'ai vraiment passé énormément de temps pour perfectionner mon clavier. Et finalement, donc, j'ai créé mon pilote. Je vais faire un tuto, une autre vidéo tuto où je vais expliquer comment créer son pilote. J'ai fait mon pilote, je l'ai installé, je l'ai testé. Et la première version que j'ai essayé ne me plaisait pas trop. Donc, j'ai continué à faire des essais. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y avait une inversion, j'étais convaincu qu'elle serait super bien, alors que le comparateur de disposition me disait l'inverse. C'est-à-dire que ça compliquait un peu les choses. Je me suis dit, je m'en fous, je le sens super bien, j'y vais, quoi. Et dans la pratique, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un petit peu pénible, quoi. Donc, le comparateur de disposition n'est pas tout à fait con. Et donc, j'ai continué à faire mes tests, à faire mes tests, jusqu'à faire un nouveau pilote. Et pour obtenir une version qui me plaisait bien, pareil, je ferai une vidéo en quart sur ma disposition, sur les inversions que j'ai opérées, pour que vous compreniez un peu, et puis éventuellement que vous voyez que ça vous conviendrait mieux que le bébo officiel. On ne sait jamais. Et donc, de pilote en pilote, de modification en modification, j'en suis arrivé à ma version actuelle, qui n'est pas encore finale, parce que je me dis, j'ai encore quelques autres modifications en tête. Et là, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc, on était grosso merdo, voilà, pendant deux semaines et demie, trois semaines, j'ai fait que du bébo au début de l'année. Et puis, ça commençait vraiment à bien, bien, bien venir. Et puis, je préférais faire une pause pour faire mes modifs et arriver vraiment à quelque chose de plus fini, qui me corresponde mieux, moi, personnellement. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais en gros, le bilan d'aujourd'hui, là, il est super positif. Vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Salut, à plus.